Bonjour, parti de l'envers. Alors nous, on s'est retrouvés à Versailles aujourd'hui. Il faisait très beau tout à l'heure, là ça se couvre un peu. Et puis vous présentiez votre livre, vous avez fait une conférence. Et moi, ce que j'ai trouvé très très joli, ben tiens, on a des poires là, vous avez vu ça ? Je ne sais pas ce que c'est que ces poires-là. Alors ici, je dirais, ça ressemble à une berée hardie. Ah oui, c'est possible. Ou une petite comisse. Bon, et alors, on parlait goût. Moi, je ne vous cache pas que les seules glaces que je ne fais pas à la maison et que je puisse manger, ce sont les vôtres. J'ai toujours trouvé que elles étaient absolument remarquables. Voilà, et alors tout à l'heure, j'étais très surpris d'entendre qu'effectivement, ben voilà, elles sont bonnes parce qu'il y a des fruits et du sucre dans les sorbets. Et puis c'est tout. Et en même temps, je me suis toujours demandé, en disant, mais comment est-ce qu'on fait quand on a un produit artisanal, mais qui est quand même destiné au grand public, donc qui n'est pas dans une consommation familiale, où on peut imaginer qu'il y a beaucoup de réglementations, etc., etc. Et comment on fait pour arriver à ne pas céder aux sirènes, justement, des conservateurs, de tout ça, et qu'on reste pur comme vous l'êtes ? Eh bien, premièrement, je n'ai pas besoin de résister à cette tentation-là, parce que nous sommes malgré tout encore sur des petits volumes, si vous voulez. Moi, je suis sur 20 000 litres de glace de sorbet par an, ce qui reste quand même quelque chose de maîtrisable encore avec, je vous dis, la manière dont je travaille, c'est-à-dire 100, 100, 100, une cliente, une femme avait un petit peu énervée en me disant, mais est-ce qu'il y a des colorants ? Non, madame. Est-ce qu'il y a des stabilisants ? Non, madame. Et elle me pose encore une autre question sur je ne sais quoi. Mais je lui dis, madame, c'est marqué sur l'étiquette fruits-sucre. Alors ne me demandez pas ce qu'il n'y a pas. Je vous dis ce qu'il y a. C'est fruits-sucre. Ne parlez pas de ce qu'il n'y a pas. Mais c'est vrai que c'est difficile à imaginer. Bon, ça demande une grosse rigueur sur la maturité du fruit, sur son origine, sur la façon de le travailler, parce que pour ne rien vous cacher, la poire, c'est une véritable course contre la montre. En ce sens que dans le moment où vous avez épluché la poire, si vous la laissez sur le plan de travail, elle noircit. Donc on a trouvé la solution qui consiste à les jeter au fur et à mesure dans un baquet rempli d'eau avec du bicarbonate de soude. Et lorsqu'on en a 20 ou 30 kilos, ce qui est nécessaire à une tournée de turbines, on les égoutte, on les sucre et on les turbine, mais en courant à la turbine. Parce que dès qu'elles sont écrasées, elle noircisse. Et c'est notre hantise, ce noircissement, parce que ça retire beaucoup de plaisir. Si l'œil n'est pas en face d'un produit vraiment bien blanc, vous songez tout de suite à une poire dite blette avancée, etc. Donc ça ôte beaucoup de plaisir. L'œil, c'est lui qui est en jeu d'abord. Quand on a une pêche de vigne qui est vraiment dans son violet rosé, un cassis bien sombre, une mûre sauvage. J'ai la chance d'avoir un couple de retraités qui me cueillent 600 kilos par an de mûre sauvage. Vous connaissez la différence entre la mûre sauvage et la mûre cultivée. Donc là, on a un sorbet qui est noir. Bon, le maracuja, c'est un jaune. On est dans un monde de couleurs absolument inouïes. On est dans de l'abricot, vraiment la bonne mine, la très bonne mine de l'abricot du Roussillon. C'est vraiment un plaisir, si vous voulez, d'être sur le vrai et puis d'en tirer le maximum, en sachant qu'on peut le faire, on sait le faire, on sait le faire, à condition de prendre un certain nombre de précautions. Eh bien, on les prend. C'est tout. Et la durée de conservation de vos glaces, c'est quoi, en fait ? À moins 30. Alors, ce qui est de la conservation, bon, moi, mes congélateurs sont toujours au maximum. Bon, on a des surveillances des cycles des chambres froides, des gifrages, etc. Donc, si vous voulez, notre température de stockage, c'est moins 30 chez nous. Un an après, votre produit est absolument intact. Mais justement... Il n'y a aucune altération de goût, rien du tout. Aucune, ni de texture. Ni de texture si la glace est bien équilibrée, par exemple. Parce que la glace est plus difficile à conserver dans un état d'onctosité optimal. Mais si elle est bien équilibrée, avec pas trop de matière grasse, en particulier, parce que c'est la matière grasse qui handicape beaucoup la conservation de la glace. Si elle est bien équilibrée, encore une fois, vous pouvez conserver votre produit à moins 30 à un an. Et la température idéale de dégustation d'une glace, c'est quoi, pour vous ? Ah, très important. Ça, c'est le plus important. C'est entre... c'est moins 10, moins 12. D'accord. Et ça nécessite une remise en température. C'est là que tout se passe. Que tout se passe, oui. Quand une cliente revient me dire que c'était magique, je lui ai dit que c'est parce que vous avez fait votre travail. Votre travail consiste, je le conseille presque à chaque acte d'achat, à mettre la glace une à deux heures dans le réfrigérateur avant de la servir. Parce que là, vous allez l'amener tranquillement à la bonne température, avec une température homogène au centre et en parois. Alors que sinon, si vous la sortez brutalement sur la table de la cuisine, vous aurez l'extérieur qui va fondre, l'intérieur qui restera dur. Donc c'est en une à deux heures dans le réfrigérateur. Et là, vous aurez un peu... Oui, parce que la grande difficulté, moi, mon drame, toujours avec les... D'ailleurs, moi, je n'aime pas les glaces, j'aime les crèmes glacées. C'est vrai que j'aime les déguster à sortie de turbine. Quand on les turbine, on est à moins dix, précisément. On est exactement à cette température-là. Exactement. D'accord, c'est intéressant. Exactement. Il faut savoir déguster une glace. Ce n'est pas un produit qu'on sort au dernier moment. Voilà, c'est ça. Ça, on ne sait pas beaucoup. Ce n'est pas vraiment... Ça, non, non. Et alors, une autre chose. Vous avez un rapport au goût qui est d'une sensibilité incroyable. Parce que tout à l'heure, vous parliez de votre chocolat, on parlait de Valrhona, etc. Et vous disiez, mais moi, j'ai voulu le marier justement au blanc d'œuf. Donc, j'imagine que c'est un blanc d'œuf en neige. Non, c'est un blanc d'œuf liquide. De façon, justement, à avoir un support totalement neutre qui n'altère pas le... Vous n'avez pas tort de parler de neige. Parce que dans la turbine, la turbine est un appareil qui tourne extrêmement vite tout en refroidissant. Donc, il y a effectivement une sorte d'émulsion, si vous voulez, qui se fait sur le blanc d'œuf dans la turbine. D'accord. Et donc, en fait, votre glace sorbet chocolat, c'est un mélange de cette protéine d'œuf avec le chocolat. Tout à fait. Ça, c'est intéressant. Et donc... C'est vrai que ça nous donne un produit... Oui, moi, je l'ai mangé. Donc, je sais exactement le goût qu'on retrouve. Voilà, c'est ça. Et votre proportion, donc, grosso modo, vous disiez, vous avez 50, à peu près une cinquantaine de... de propositions différentes. Oui. Et la particularité, c'est qu'il y a plus de sorbets que de glace. Non, c'est à peu près équilibré. C'est à peu près équilibré, nonobstant les saisons, en fait. C'est plus facile de créer une nouvelle glace qu'un nouveau sorbet. Parce qu'en nouveau sorbet, bon, les fruits de la terre, même si maintenant on a accès à beaucoup de fruits du monde, on reste quand même... Vous restez en plus dans les sorbets, dans des mono-sorbets. Je préfère. Alors, j'ai quelques cocktails de fruits. Mais j'ai un cocktail, par exemple, fruits de la passion, ananas et épices, qui est génial, qui comporte de la verveine fraîche, que l'on congèle, on l'achète, là elle est rentrée en congélation, on l'achète l'été, on congèle les feuilles et on les sort, c'est intact. Vous avez le goût de la verveine fraîche, qui est vraiment inimitable, et qui va nous rafraîchir ce sorbet. Oui, c'est inouïe. Ça, c'est un mélange de fruits. Sinon, j'ai un cocktail de goya, fraises et citron vert. J'ai un cocktail de bananes, fraises, amandes amères, citron vert et passion. Mais sinon, je n'ai pas d'autres mélanges de fruits. Papaye et piment. Alors, on a parlé de papaye et piment. Papaye et piment, ça c'était très intéressant. Ça, on a envie de goûter, ça c'était très intéressant. Oui, 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 c'est vraiment un joli sorbet. Et le piment, c'est quoi ? C'est comme un ralapéna un peu ? C'est un piment comme ça, très poivron, vert et très doux ? Il est assez petit, il a la forme... Un peu arrondi au goût ? Non, il a une forme allongée. Une corne ? Voilà, une petite corne. Et il a des couleurs magnifiques. Parce que dans le même carton, vous allez avoir du rouge, du vert, du jaune, de l'oranger. Il n'y a pas des variétés par couleur, comme les poivrons si vous voulez. Et c'est une palette de couleurs de soleil magnifique. Et qu'on retrouve donc confits en petits morceaux à l'intérieur. Voilà, on les coupe au couteau pour ne pas les broyer, les déchiqueter si vous voulez. Et on les trouve et c'est en bouche, si vous voulez, que le mariage va se faire. Il se fait un tout petit peu grâce à ce jus que l'on prend, le jus du confisage qu'on adjoint au fruit papaye. Donc le corps du sorbet, si vous voulez, déjà un petit peu, on a déjà transféré un petit peu de goût. Mais c'est tout de même en bouche, lorsque vous allez tomber sur ce petit morceau, c'est vous qui allez faire le mélange. La bouche, c'est un palais. Au sens, on est à Versailles, je n'ai pas voulu le faire exprès. Mais la bouche est un palais, le palais d'essence. Oui, bien sûr. Et alors là, votre boutique, ouverture rue Claire, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bientôt ? Dans un mois. Dans un mois, d'accord. Donc c'est le transfert finalement de la boutique qui était à Grenelle, qui arrive rue Claire. Alors rue Claire, nous allons faire les cornets et la glace à emporter. Oui. Et rue de Grenelle, nous allons faire un salon de dégustation. Ah d'accord, d'accord. Donc les deux vont cohabiter en fait dans le même chose. Voilà, il y a une synergie qui va s'établir. Et en dehors des deux boutiques, donc la boutique de Deauville, historique et la boutique de Trouville, vous avez d'autres projets en province ? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, d'accord. C'est ouverture mode éveil. Et à l'étranger ? Ah oui, 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 on y va tout petit, tout petit. Parce que le problème dans ce métier saisonnier que vous imaginez la glace, puisque 50% du chiffre d'affaires est fait en juillet-août, c'est la difficulté de maintenir du personnel permanent. Alors ce personnel permanent qui va nous encadrer le personnel saisonnier. Donc malgré tout, la chute des ventes en hiver, si vous voulez, nous oblige à rétrécir le personnel permanent à l'effectif actuel qui est de 3 personnes. Vous ne pouvez plus encadrer plus de 2 jeunes l'été par personne de base. Donc de toute façon, si vous voulez, c'est la rigueur dont je vous parlais au début de l'entretien qui nous oblige à limiter le développement parce qu'on a peu de personnel permanent capable d'encadrer du saisonnier. Tout est là. Bon, merci infiniment. Je vous en prie.